As-salamu alikoumbo ki deglouda lé nak jam soube inchalla feletia assemblée nationale n'yank fey khart député yi soube lé n'you fassiné n'ak lignotou lé n'a hamne moui projet de loi bi n'a hamne dituréom sénégal di basiru djomai djachar faï moui lé n'en kodiébel gynou khol n'akala n'y mena tasé l'IDHCT du Haut Conseil des Collectivités Territoriales acte mi-16 du Conseil Économique, Social et Environnemental. Aujourd'hui l'écrit quotidien du Yohamal n'est soufait djomai aen nana sagn sagn goulmèl nonu madame dal khamne feletia amne moui ta assemblée nationale a moua majoritè ou est accouler a peu proje de loi soufait ki n'aklv djomai aen dogrèlè nanu nach doa provoqué n yi n an n di n yon n yon yon n di nion yon yon dd djomai deux peu tétayjijou ne n yon n e ki l'opposition bi wala bok djomai djomai de fb g am a pie yo n djomai aen ne dd de jifasien yn diar ngi reke moune soucundu ku chi lo loulou C'est l'Assemblée Nationale, c'est l'Assemblée Nationale, c'est l'Assemblée Nationale qui a dit qu'il est un député qui est venu à l'Assemblée Nationale et qui est venu à l'Assemblée Nationale. C'est l'Assemblée Nationale qui a dit que c'est un député qui est venu à l'Assemblée Nationale au quotidien. Les deux députés ont dit que le groupe Moustapha Diakhan est d'un acte d'un acte qui a dit Aliou Souare. Il se voit qu'il y a été présenté qu'il est venu de ce jour et qu'il a eu le droit à le dire. Il s'agit d'un acte à l'un de la situation d'un acte qui dit Aliou Souare. qui sait qu'on est convaincu de l'Assemblée nationale. Il y a eu une session extraordinaire pour vous donner une session extraordinaire. Il faut vous donner une session extraordinaire pour vous donner une session extraordinaire. Les députés de l'Assemblée nationale sont aujourd'hui qui ont été convaincu de l'Assemblée nationale. C'est ce que je vous ai dit. Il y a des plénières à l'instant où on peut avoir des députés qui sont fascinés avec les gâts de gâts de gâts. Il y a eu une session extraordinaire pour vous donner une session extraordinaire. Il y a eu une session extraordinaire pour vous donner une session centrale pour vous donner une session extraordinaire. C'est ce qui concerne avec le director de la police de la Ville d'Aïe, Sous-titrage ST' 501 Bonjour, les députés sont tous convoqués demain à l'Assemblée nationale pour examiner le projet de loi portant suppression du Conseil économique, social et environnemental et du Haut Conseil des collectivités territoriales. Pour nos confrères du journal Sud Quotidien, le décret du chef de l'État convoquant l'Assemblée nationale est vraisemblablement parti pour mettre la représentation parlementaire sens dessus dessous pour cause Alors qu'il ne détient pas encore la majorité parlementaire requise pour valider un quelconque projet de loi émanant de son camp, le nouveau régime semble vouloir titiller son opposition par une mesure que certains pourraient assimiler à de la provocation. Et c'est le branle-bas de combat au sein de la majorité parlementaire Beno Bokuyaka visiblement mise au défi par le nouveau régime. Les députés du groupe parlementaire majoritaire ont été ainsi convoqués en réunion d'urgence hier. Cette convocation qui fait suite à la saisine du président de la République demandant à l'Assemblée nationale d'organiser dès ce jeudi une plénière. En vue de la révision de la constitution devant aboutir à la suppression du HCCT et du CSE, a poussé Abdou Mou, le président du groupe parlementaire Beno Bokuyaka a sollicité, compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence obligatoire de tous les députés membres, histoire de structurer la position du groupe majoritaire sur cette volonté affichée par le régime de Diomaï de mettre fin au CSE et au HCCT via l'Assemblée nationale. Maintenant, avec cette convocation de l'Assemblée nationale pour la suppression de ces deux institutions, est-ce de la provocation ou simplement un subterfuge pour dissoudre l'Assemblée nationale ? En tout cas, pour nos confrères du journal Le Quotidien, la majorité parlementaire Beno Bokuyaka se trouve dans une situation difficile. Cette convocation d'une session extraordinaire de l'Assemblée demain par le président concernant la procédure, nos confrères du journal Le Quotidien nous relaient les avis de Moustapha Diarraté et d'Aliou Soare. Pour Aliou Soare, l'Assemblée nationale peut se réunir en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé par le président de la République, mais celui-ci n'a aucune prérogative de lui fixer une date, sauf si c'est le cas pour la tenue de la première session d'une législature nouvellement élue. Quant à Moustapha Diarraté, il conforte son ancien collègue Aliou Soare puisqu'il est convaincu que Diomaï a violé la constitution. Également dans Le Quotidien Lasse, les députés de Beno Bokuyaka dénoncent l'inélégance républicaine du président de la République et si l'on y prend garde, nous disent nos confrères, il n'y aura pas de plénière ce jeudi tel que voulu par le chef de l'État. Et au vu de ce tollé soulevé par la convocation de l'Assemblée nationale en session extraordinaire, Bougane Gaydani trouve que c'est une vraie pagaille qui est au sommet de l'État. Pour Bougane, les priorités sont ailleurs avec la situation économique chaotique, l'insécurité galopante, le fleuve Sénégal qui sort de son lit, le spectre des inondations qui hantent le sommet des populations et le scandale de l'ONAS sur fond de favoritisme et de corruption. Dans le journal L'Info, nos confrères reviennent sur ces deux institutions qui sont peut-être en train de connaître leurs dernières heures, le Conseil économique, social et environnemental et le Haut Conseil des collectivités territoriales qui sont deux institutions au parcours différent mais avec un destin commun, celui d'être les mal-aimés de la République devant être sacrifiés à l'autel de la rationalisation des dépenses de l'État. Un conseil interministériel présidé par le premier ministre Ousmane Sonko s'est tenu hier sur la gestion de l'eau potable au Sénégal. Selon nos confrères du quotidien Le Soleil qui nous en parle, face aux difficultés d'approvisionnement en eau potable dans certaines localités, le gouvernement s'engage à mettre en œuvre des mesures concrètes pour garantir un accès équitable à cette ressource essentielle. Ainsi donc, 30 mesures ont été prises pour répondre aux défis du secteur et les besoins en financement sont estimés à 1 627 milliards de francs CFA. L'État du Sénégal s'engage également à sauver la compagnie aérienne Air Sénégal SA et c'est le ministre de tutelle Elhaj Malignay qui l'a fait savoir. Selon lui, l'État va tout faire pour sauver Air Sénégal et redynamiser la compagnie afin de développer ce qu'on appelle la stratégie du holding. Et nous terminons par cette affaire du double assassinat à Pekin Technopole. Nos confrères du quotidien Le Témoin nous expliquent aujourd'hui comment la DIC a décapité le gang des barbares. Nos confrères du journal Libération d'ajouter que le parquet de Pekin, Gedeway, a demandé l'ouverture d'une information judiciaire pour assassinat, entre autres, et le placement sous mandat de dépôt de tous les mises en cause. Des ferrets hier, Naboulé et compagnie en retour de parquet dans l'attente de la désignation d'un juge. Et dans le journal L'Observateur, nos confrères nous racontent le film du guet-apens tendu à Aziz Dabala. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada